Musique Bonjour! Les enseignants de la formation générale vous ont préparé cette petite capsule vidéo pour vous expliquer ce que c'est que la formation générale dans votre diplôme d'études collégiaires. Je vais vous les présenter. Il y a quatre disciplines. La littérature, l'éducation physique, l'anglais et la philosophie, ce qui est nouveau pour vous. C'est les quatre disciplines qui sont obligatoires au collégial. Peu importe quel collège vous fréquentez, tous les étudiants inscrits au collégial au Québec doivent suivre les cours de formation générale. Votre formation collégiale est faite de deux grands blocs, la formation générale et la formation spécifique. La formation spécifique, ce sont vos cours propres à votre programme. Par exemple, vous êtes en soins infirmiers, en génie civil, en hôtellerie, ce sont vos cours spécifiques. Donc, formation spécifique, formation générale. Donc, la formation générale, quatre disciplines obligatoires et deux cours complémentaires, des cours au choix, dans lesquels vous pouvez choisir parmi plusieurs thématiques pour élargir votre culture générale, découvrir de nouveaux horizons. Ça peut être des cours de langue, l'espagnol, le mandarin, des cours de sciences, des cours qui vous amènent à réfléchir autrement, des cours sur la sexualité, des cours sur plusieurs sujets que vous pourrez choisir pour enrichir votre culture générale. Donc, je laisse place aux quatre disciplines qui vous expliqueront en quoi consistent chacun de leurs séquences de cours. Les cours de philosophie au collégial, en quoi est-ce que ça consiste? Trois cours de philosophie feront partie de votre formation. Le premier cours de philosophie s'intitule « Philosophie et rationalité ». Comme son titre l'indique, le sujet de ce cours est la nature de la philosophie et de son outil de travail principal, la rationalité. Concrètement, on se demandera donc d'abord qu'est-ce que la philosophie et qu'est-ce que la rationalité. Tout partira de là. Alors, la philosophie est une activité qui consiste à jouer avec les idées, à changer de point de vue dans le but de parvenir à la connaissance de la vérité. La philosophie fait appel à notre curiosité et aussi à notre volonté de penser par nous-mêmes. Le deuxième cours de philosophie au collégial s'intitule « L'être humain ». On y concentre notre attention sur la condition humaine. Qu'est-ce que l'être humain? Y a-t-il une nature humaine? Qu'est-ce qui distingue l'être humain des autres espèces animales? Voilà quelques-unes des questions que ce cours permet d'aborder. Le troisième et dernier cours de philosophie de la formation générale s'intitule « Éthique et politique ». On peut décrire ce cours comme le projet de réfléchir de la meilleure manière possible aux décisions les plus difficiles et les plus délicates que nous avons à prendre en tant qu'être humain. Vos professeurs ont hâte de faire votre connaissance et de partager leur passion. Mon conseil pour vous est de ne jamais hésiter à les consulter pour toute question. Bonne rentrée au cégep! En éducation physique, vous aurez trois cours lors de votre parcours. Chacun des cours permet de développer des compétences différentes. Pour chacune des compétences que vous aurez à développer, vous pourrez choisir différents sports. Par exemple, natation, soccer, volleyball, badminton, des cours extérieurs également, randonnées pédestres, exploration plein air. Chacune des compétences vise à développer des éléments différents. La première, c'est d'analyser votre pratique d'activité physique dans une perspective de santé. Donc, on va essayer de prendre conscience de notre mode de vie afin qu'il soit le meilleur possible. La deuxième compétence vous demandera d'améliorer votre efficacité dans une activité sportive d'expression ou de plein air. Pour terminer, la troisième compétence permettra d'intégrer les notions vues dans les deux cours précédents. Et on vise à ce que vous soyez autonome dans la pratique d'activité physique, dans votre vie présente et future. Bonne rentrée à tous! L'apprentissage de l'anglais langue seconde sert non seulement à un but précis et utilitaire. Dans cette ère d'hyperconnectivité et de fake news, il vous permettra également de devenir des citoyens du monde plus critiques. Vous venez de faire un test de classement et c'est à partir du résultat obtenu que vous serez placé dans l'un des quatre niveaux d'anglais. Cela vous permettra de travailler à partir de vos acquis actuels et de bonifier, par exemple, sur le plan grammatical et lexical. Ce niveau sera également confirmé lors du premier cours avec votre enseignant ou enseignante. La séquence consiste en deux blocs. Dans le premier bloc de cours, vous travaillerez sur des thèmes d'ordre socioculturel et ou littéraire et vous apprendrez également à rédiger des textes et à livrer des présentations. Dans le deuxième bloc, vous travaillerez davantage sur des thèmes reliés à votre champ d'études. Le but est donc non seulement de vous préparer à la vie citoyenne, mais également à vos études universitaires ou votre vie professionnelle. La langue est un phénomène intrinsèquement humain. On ne peut pas apprendre une langue de façon isolée. La communication, l'interaction sont primordiales dans l'apprentissage d'une langue. C'est pourquoi mes collègues et moi avons travaillé très fort pour créer des cours qui sont interactifs, si elles se passent en ligne ou en personne. Et nous sommes très heureux de vous accueillir, de vous rencontrer et de vous travailler avec vous pendant ce semestre. Bonne rentrée! En littérature, vous allez avoir la chance de découvrir les grands écrivains et les grandes écrivaines d'ici et d'ailleurs, tout en développant des habiletés d'observation, d'analyse et de communication dont vous vous servirez tout au long de votre vie. Au fil de notre séquence de quatre cours, vos professeurs vont vous faire vivre un parcours unique où vous allez découvrir les secrets des œuvres qui ont marqué la littérature en plus de mieux connaître les époques qui les ont vues naître. Tout en apprenant à disséquer une œuvre littéraire, vous allez être amené à maîtriser de mieux en mieux l'art de communiquer, à l'oral comme à l'écrit. Vos productions vont devenir de plus en plus complexes en avançant dans la séquence, allant de la simple explication de texte au départ à la dissertation critique qui, elle, va vous mener à l'épreuve uniforme de français, dont la réussite est obligatoire pour l'obtention du diplôme d'études collégiales. D'un cours à l'autre, vos professeurs vont vous aider à peaufiner votre maîtrise de la langue française, mais attention, à peu de choses près, finis les cours de grammaire. Si les fautes sont votre bête noire, il va falloir prendre les grands moyens et, comme des centaines d'étudiants à chaque session, vous inscrire au Centre d'aide en français pour obtenir du tutorat. Un conseil pour terminer, en littérature, le secret de la réussite, c'est la gestion de la charge de travail. Apprenez à vous faire un échéancier de vos lectures, de vos études, de vos travaux à remettre et, surtout, évitez le travail de dernière minute. Si vous arrivez à le faire, vous allez vraiment vous donner les meilleures chances de réussir. Oh, et consultez vos professeurs qui sont là pour vous guider, pour vous accompagner, par écrit ou en personne, poser une question, c'est toujours une bonne idée. Bonne rentrée! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501